C'est à ça qu'on s'attaque. Il y a quelques semaines maintenant, il y a eu 700 millions d'euros qui ont été mis pour accompagner les urgences. On a mis fin à la baisse ou au gel des tarifs hospitaliers, ce que paye l'assurance maladie, à l'hôpital pour faire ses prestations. On a repris des augmentations qu'on n'avait pas eues depuis des années et des années. Il faut continuer à réarmer l'hôpital, si je puis dire. Et c'est ça l'objet de cet ensemble de mesures qui seront présentées tout à l'heure par le Premier ministre, par la ministre de la Santé et des Solidarités. C'est que le système actuel n'est plus adapté. Il produit son propre déséquilibre. Il est profondément injuste. On vit avec 42 systèmes de retraite différents. C'est un système qui défavorise les carrières hachées, qui défavorise les femmes. Donc moi, je ne vois pas la réforme des retraites comme un grand affrontement. Je le vois comme un besoin de repenser ce grand projet, qui était un grand projet au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, et puis petit à petit, qui s'est étiolé, qui s'est déséquilibré, qui est devenu de plus en plus injuste. Donc oui, il faut penser à un nouveau système de retraite. Mais c'est une réforme enthousiasmante que nous devons porter, à la fois équilibrée, universelle. Et c'est extrêmement important de se dire que tous les Français soient égaux face au système de retraite. C'est-à-dire que cette grande idée d'avoir un système de retraite par répartition, eh bien on puisse la maintenir, que chaque euro cotisé donne les mêmes droits à la retraite pour tous les Français. C'est une idée extrêmement clé. Et donc, ce projet de société, parce que c'est un projet de société, il va falloir le porter. Et nous sommes très déterminés à offrir aux Français un système de retraite plus juste. Un qui est salarié au SMIC, il a eu la défiscalisation des heures supplémentaires. Ce sont les plus petits salaires qui en bénéficient. Il a eu la baisse des charges pour que son salaire net augmente. Il a eu l'augmentation de la prime d'activité. Il a eu le fait qu'on ait supprimé toutes les taxes sur la participation, sur l'intéressement. Qu'on ait permis de verser une prime, la prime Macron, défiscalisée. Ce sont des mesures de pouvoir d'achat comme jamais on en a eu. Il n'y a jamais eu autant de baisse d'impôts sous la Ve République que dans ce quinquennat-là. Ce sont 17 milliards d'euros de mesures qui ont été prises à la sortie du grand débat. Et qui bénéficient principalement aux petits salaires, à ceux qui bossent. Et je pense que c'est juste comme ceci. – Lutte, ce que je lis qui est proposé d'interdire ne me semble pas opérant. Comment est-ce qu'on interdit une liste communautaire ? Les listes, elles sont déposées 15 jours avant les élections. Vous imaginez ce système où on dit « Ah, j'ai une présomption de communautarisme sur cette liste, je décide d'interdire, alors il y aura un recours devant le jeu ». Dans quelles conditions est-ce qu'on mènerait les élections municipales ? Je crois en revanche qu'il faut lutter, il faut mener une bataille politique, il faut mener une bataille culturelle pour faire reculer le communautarisme. Et les élus, les maires des villes le disent extrêmement bien, ils n'ont pas besoin de grands symboles. On met souvent en spectacle notre propre impuissance en faisant des choses comme ça. Je pense au contraire que notre devoir c'est d'agir quotidiennement, de lutter politiquement, culturellement contre le communautarisme. – Sous-titrage Société Radio-Canada